Euh... Quoi? Ça fait grave mal, je sais pas comment il fait... Christina, il va falloir que je la rencontre et elle a 2-3 trucs à m'apprendre là, non, parce que... MDR. Franchement, faites pas, ça fait trop mal. Mardi 19 septembre, et franchement, si j'arrive pas à publier le podcast ce lundi à 6h30, c'est que je suis vraiment... Non, vraiment, c'est trop la honte. Donc là, je suis en train de manifester. Guten Morgen, hallo, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'espère que vous avez réuni vos meilleures énergies pour bien commencer cette semaine. En vrai, c'est grave comme ça que je devrais commencer les épisodes, parce que lundi, 6h30, et on commence la semaine ensemble ! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, que l'épisode sur le ghosting de la semaine dernière vous a plu. Et aujourd'hui, je pense qu'on va clôturer cet arc love, on va dire, de cet été. Bon, j'aurais voulu que ce soit étalé sur le mois d'août, mais aujourd'hui, nous allons parler... Ah ! De cette fameuse île sur laquelle on a probablement tous fini la Frenzonie. Frenzonia, cette fameuse île où on a eu peur d'y terminer, donc on n'a rien fait, on est resté statique, on a fini paralysé. Mais, et franchement, Frenzonia, c'est pas une île si accueillante que ça, on nous fait croire avec les prospectus, avec les pop-up stores, avec... Non, c'est pas ça que je voulais dire. Comment on dit déjà ? Les billboards... Avec les billboards, etc., on nous fait croire que c'est une île très très accueillante, mais en réalité, c'est une île aride, froide, désertique. On ne peut retrouver que des carcasses sur cette île, entourées de vautours et de hyènes. Non, mais c'est bon, quoi. Mais d'abord, avant de commencer cet épisode, comme promis, j'aimerais faire un... Je règle vos problèmes de cœur post-été, et j'aimerais savoir un peu vos anecdotes amoureuses de cet été. Enfin, que s'est-il passé ? Quelles sont les nouvelles ? J'aimerais bien savoir, et si vous voulez partager votre témoignage, ce sera à... Voilà, essayez de ne pas faire trop court, mais de ne pas faire trop long, non plus. Voilà, on se sait, parce qu'il y en a, vous me faites des nouvelles. Encore une fois, je ne suis pas une maison d'édition. Ça me fait plaisir que vous mettiez autant d'énergie, mais je ne peux pas passer 15 minutes sur votre témoignage. À moins que l'histoire soit incroyable. Mais dans ce cas-là, commencez votre mail par... C'est long, mais c'est incroyable et riche en rebondissements. Et là, je lirai pour le drama, pour la télé-novela, voilà. Ah, mais Alphie va m'accompagner à chaque épisode. C'est vraiment notre petite mascotte, quoi. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, j'ai changé de téléphone. Donc, je vais lire mes messages sur mon téléphone, sur mon iPhone 13 Pro Max 1000Go, qui m'a été envoyé par Backmarket. Et d'ailleurs, je l'ai reçu en juillet. Ils ne m'ont pas demandé de faire ça, hein. Ils ne m'ont pas demandé de faire ça, mais je fais un shout-out, parce que quand même, ils m'ont envoyé un téléphone et c'est très gentil. Le bail fonctionne extrêmement bien. Je l'ai reçu en juillet. Je suis parti à Berlin avec. J'ai fait ma meilleure vie, en fait, et... Enfin, voilà. Euh, quoi ? Contexte. Vous avez fini par développer des sentiments pour un ami, et vous avez peur d'avouer. Vous commencez donc à vous dire que vous allez tout bien faire. Être présent, que ce soit par message, au téléphone, déjeuner, aller à cette soirée avec lui, pour finir par être frappé par une réalité très douloureuse. La personne en face ne vous apprécie pas de cette manière. Fermez les guillemets. Wouh ! Période. Pour définir la friendzone, pour ceux qui ne savent pas, bon, on va faire cet effort-là quand même. Peut-être que certaines personnes ne savent pas, mais la friendzone, c'est tout simplement lorsque tu avoues tes sentiments à un ami amoureux, je tiens à le préciser, et que cette personne te voit seulement comme un ami et n'a absolument pas de désir sexuel envers toi, te voit comme son frère, sa soeur, son meilleur ami, et ne pourrait jamais te voir sous un angle romantique, en fait. Donc, toi, qui étais à la base devant ton ami à avouer tes sentiments, eh bien écoute, tu es sélectionné par le grappin, pardon, le grappin dans Toy Story, le grappin, tu es sélectionné par le grappin, et on t'envoie bien sagement sur une île qui s'appelle la friendzone. La friendzone, c'est un genre de purgatoire pour les gens qui avouent leurs sentiments à leurs amis et qui subissent un rejet, et en général, on parle de friendzone parce que les gens qui vont dans la friendzone ne la quitteront malheureusement jamais, à moins qu'ils se fassent à l'idée qu'en fait leurs sentiments ne seront jamais réciproqués et que c'est la vie, quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de tout ce qui touche à la friendzone, et on va même parler un peu de si la friendzone existe réellement ou non. Mais en tout cas, développer des sentiments amoureux pour un ami, c'est extrêmement compliqué. J'ai été friendzoner en tout trois fois à trois degrés différents. Ma dernière friendzone, parce qu'on évolue et on apprend, c'était au bout d'un mois. Voilà, je commençais à fréquenter quelqu'un sur une application, etc. De toute façon, ça va être un storytime. Cette personne le savait, que je ne cherchais pas d'amis. Elle savait pertinemment que je développais des sentiments pour elle. Elle a fait comme si de rien n'était, pour que finalement, je sois là. Bon, à moins que je sois fou, je l'aurais remarqué si tu m'aimais bien. Moi, je t'aime bien. Je remarque que toi, non. À moins que je me trompe, dis-moi les termes, s'il te plaît. Et comme ça, on avise. Ça, c'est une friendzone un peu amère quand même, parce que j'étais là, je t'ai dit que je ne cherchais pas d'amis, que je n'avais pas envie de perdre mon temps. Surtout qu'en plus, j'ai dit que je ne cherchais pas d'amis. Suite à des expériences passées, où ça ne s'était pas très bien passé sur ce point-là. Donc, je suis arrivé, j'ai dit ce que je voulais. J'ai dit les termes directement. Cette personne ne savait, m'a vu développer des sentiments pour elle, pour que finalement, elle en joue limite. Je ne sais pas, c'était extrêmement... Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé ça cool et je ne parle plus à cette personne. Je l'ai un peu virée de ma vie. Après tout, je ne connaissais pas cette personne depuis si longtemps que ça non plus quand même. La seconde fois où je me suis fait friendzoner, c'était... Je ne vais pas dire qui c'est, parce que c'est une personne avec qui je suis encore en contact, on est amis, etc. Parce que oui, du coup, on va en parler, mais il est possible de se sortir de la friendzone soi-même, de savoir que l'amitié que tu avais avec une personne est en réalité quelque chose qui est important pour toi. Tu mets tes sentiments de côté, tu t'effaces dans la brume pendant un moment pour passer à autre chose, rencontrer d'autres gens, arrêter d'idéaliser cette personne. Tu reviens vers elle, tout nouveau, tout neuf. Puis votre amitié reprend, quoi. J'étais ami avec cette personne et une fois que j'ai rencontré la personne IRL, à la base, c'était un pote d'Internet, j'étais là genre... Oh, waouh ! Ah ! Ok ! Tu es très beau, très intelligent, très sympa, très marrant, tout, 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 tout... Enfin, tout ce que j'aime, en fait. Hum... Je ne sais pas ce que je ressens actuellement, mais je me demande si j'ai une certaine attirance pour toi, quoi. À ce stade-là, étant donné que c'était la première fois qu'on se rencontrait, ça a donné un petit coup de pouce supplémentaire à notre amitié. Là, on était encore plus amis, on avait une relation encore plus fusionnelle, on était vraiment... On était meilleur ami limite, tu vois. Sauf que moi, au fur et à mesure, je développais des sentiments pour cette personne. Et du coup, j'essayais parfois de tenter des perches, de faire des petites blagues et tout. Et c'était réciproqué, mais je ne savais pas si c'était sous couvert d'humour ou non. Et finalement, deux mois après, j'ai vu cette personne et j'étais là. Là, on s'est rencontré une première fois. Ça fait deux mois qu'on se parle non-stop. Si cette personne a des sentiments pour moi, je vais vite le savoir. Moi, je vais essayer de faire quelques approches de mon côté, de manière subtile. Et si la personne y répond en rigolant ou si elle est là en mode « Ah, ouais, ok, genre... » Ben, je sais que... Enfin, voilà. J'ai passé toute une soirée avec cette personne et cette personne m'a calculé évidemment seulement en tant qu'amie. et j'ai donc fini par le jour de mon départ. Genre, je crois... C'était hyper dramatique. Bon, écoute. Il faut que je sois honnête avec toi. Bon, moi, j'ai développé des sentiments pour toi. Je t'apprécie plus qu'un ami, mais j'ai remarqué que toi, non. J'ai pas envie de ruiner notre amitié. J'ai pas envie de laisser traîner ce truc. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on prenne de la distance toi et moi actuellement. Si jamais tu veux encore d'une amitié avec moi, une fois que je me serais remis de tous ces sentiments, reprenons là où on s'est laissé. Et la... Enfin... Et... C'est pour ça que je voulais sortir avec cette personne et la meilleure réaction de la Terre. Genre, la personne, elle était d'abord désemparée. Elle était choquée. Elle a fait quoi ? Ah bon ? Non, mais... Non, mais... J'ai absolument pas capté. Si j'avais capté, genre, je t'aurais mis un stop de manière subtile ou sinon, j'aurais dit bon, je capte et non, genre... Il avait l'air si triste. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. Quand tu es amoureux ou que tu développes des sentiments pour quelqu'un et que tu prends le risque d'avouer tes sentiments, genre... Enfin, tu peux souffrir deux fois plus parce que déjà, tu subis un rejet amoureux et en plus, tu perds un ami. Genre, enfin... Et... On a tous les deux pleuré et tout. Quand je vous dis que c'était hyper dramatique. Mais... Pour moi, c'est le meilleur scénario possible. Bon, le meilleur scénario, c'est que la personne vous dise C'est vrai. Mais moi aussi. Tu sais que je t'aime depuis le 25 mai 2014. Oui, c'est le jour de notre rencontre. Je me rappelle exactement de la manière dont tu étais habillé. Tu portais un distressed jean avec des trous. Parce que... Enfin... C'était la mode à l'époque. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est le meilleur scénario. Mais sinon, en cas de rejet, pour moi, j'ai vécu le meilleur scénario de Friendzone. Genre carré, vif, mignon. Et pour la première anecdote de Friendzone, l'originel, je pense que je vais vous garder ça pour un story time parce que ça, par contre, ça, c'est du foutage de gueule. C'est extrêmement chaotique. Faité que j'aurais pu ouvrir ma bouche beaucoup plus tôt. Mais comme vous le voyez, première fois, j'ai ouvert ma bouche mais hyper longtemps après. Deuxième fois, j'ai ouvert ma bouche. J'ai attendu un peu, mais j'ai ouvert ma bouche. Et troisième fois, là, j'ai dit les choses très, très clairement, très rapidement. Mais comme vous le voyez, on grandit et on évolue. L'expérience qui m'a fait le plus mal, c'était la première dont je vais vous raconter l'histoire à un autre moment. La deuxième, en vrai, ça allait parce qu'il y avait quand même un certain optimisme derrière en mode, bon, on va se retrouver le moment venu. Et la troisième expérience, là, c'était juste de la colère. Genre, vraiment, tu te fous de ma gueule. Je t'ai mis toutes les barrières, je t'ai dit tous les trucs et c'est pour éviter justement que tu me friendzones pour que tu me friendzones. Non, mais ça va pas. Non, c'est de la folie. Quoi ? Quand peut-on parler de friendzone ? Pour moi, le pire type de friendzone qui existe, c'est un truc qui ne m'est jamais arrivé, mais bon, j'essaie de me mettre dans les chaussures des personnes à qui ça peut arriver. Lorsque tu crushes sur des amis de longue date, vous voyez ce genre de personnes qui se connaissent depuis qu'ils ont 3 ans, là. On a Mathilde qui est amoureuse de Jonathan depuis qu'ils ont 12 ans. Elle a vu toutes ses copines défiler. Elle l'a vu nue. Ils ont, leurs parents, ils ont changé leur couche ensemble ou je ne sais pas quoi. Elle a déjà vu avoir la diarrhée, ce genre de choses. Toi, tu vois toutes ses copines défiler au fil des années et toi, tu restes dans ton coin. Tu as des sentiments amoureux pour cette personne qui, je suppose, s'accentue au fil des années parce qu'en fait, c'est ça. Pour moi, c'est un peu ça, l'amour. Si tu ne mets pas de stop, à moins qu'il se passe des choses comme se lasser, etc. T'es juste de plus en plus amoureux de la personne, donc MDR. Donc toi, tu es en train de me dire que là, actuellement, tu as 26 ans, tu connais Jonathan depuis que tu as 3 ans et ça fait maintenant 14 ans que tu vis dans le secret, que tu es amoureuse de ton ami d'enfance. Ça, par contre, c'est de la folie. Si au bout de 14 ans, il ne s'est rien passé, il faut télécharger une appli de rencontre, en fait. Il faut aller en boîte de nuit, il faut essayer de rencontrer des gens, etc. Non, parce que là, quand même, un peu envie de te chanter Ariem d'Ariana Grande, genre La démo de Beyoncé par respect, parce que quand même, je trouve que c'est un peu de la folie, ce genre de friendzone-là. Mais en même temps, je comprends, genre, ça fait 14 ans que tu es amie avec cette personne, tu la connais depuis, et là, tu sais que la personne n'a pas de sentiments pour toi, mais tu vis quand même dans une télé-novélla, etc. Enfin, franchement, moi, je l'aurais fermé aussi, en fait. Je l'aurais fermé, je me serais baillonné. Tel un porc sur un banquet, oui, je me serais mis une pomme dans la bouche et j'aurais fermé. BDSM, mets-moi cette boule dans la bouche, s'il te plaît. Non, mais la fermée. Non, franchement, c'est trop dangereux, ce genre de choses. Mais après, par exemple, quand on parle de ma troisième friendzone, est-ce qu'on peut parler réellement de friendzone ? Parce qu'en soi, je connaissais cette personne depuis un mois et cette personne m'a juste mis un râteau, en gros. Enfin, elle m'a juste dit je suis désolé, je ne te vois pas comme ça. Et puis voilà. Et en plus, on n'est même pas resté ami. Enfin si, la personne m'a dit qu'on pouvait rester ami et moi, je lui ai dit bah non en fait. Je ne vois pas pourquoi je resterai ami avec quelqu'un qui ne donne pas de valeur à mes sentiments, qui sait que je suis en train de développer des sentiments pour elle. Malgré les barrières que j'ai essayé de mettre en place, toi, tu ignores le truc pendant X temps pour finalement que je doive te confronter par rapport au truc pour que tu avoues. Enfin, je suis désolé, je ne vois pas pourquoi je serai ami avec toi en fait. Là, tu m'as donné l'exemple pur et simple que tu n'accordes absolument aucune valeur à mes sentiments. Je trouve que c'est un peu de la folie si je puis me permettre. Donc je pense quand même qu'il y a certains moments où on appelle de la friendzone de la friendzone alors qu'en fait, tu t'es juste fait têche genre c'est pas grave. Mais cependant, on peut parler aussi de friendzone quand tu te rends compte que tu as un crush sur la personne avec qui tu as d'abord développé une amitié. Et ça, c'est exactement ce qui m'est arrivé avec la friendzone 2. Je pense qu'on va appeler cette friendzone là Light Yagami parce que j'ai fini par avoir la lumière à tous les étages. Et la troisième, c'est Joue de moi. Voilà. Tu te joues de moi. Joue de moi. Light Yagami et joue de moi. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler malheureusement. Mais oui, il arrive qu'on développe des sentiments envers des gens avec qui on a développé une amitié. Par exemple, j'en sais rien. On fait notre rentrée à la fac, on rentre compte de quelqu'un, on devient ami avec cette personne, on fait tous nos TD ensemble, on fait nos devoirs, on va à la bibliothèque, etc. Et au fur et à mesure que l'amitié évolue, le regard qu'on porte sur cette amie en question change. Et ça, ça peut être extrêmement compliqué. Comment savoir lorsque tu es susceptible de te faire friendzoner ? Alors pour moi, il y a quand même des signes avant-coureurs qui sont très très simples. Alors là, dans cet épisode, étant donné que j'ai fait tout un épisode sur les crushs et que pour moi, on parle de friendzone quand tu crushes sur un ami et que cet ami te remballe, bah écoutez, si vous voulez connaître mon avis sur les crushs, etc. Je vous invite à écouter l'épisode précédent sur le sujet qui s'appelle Mon crush ne me cala pas car je suis moche. Franchement, est-ce que les titres du podcast ne sont pas giga drôles ? Je vais allumer les lumières, il est déjà 19h19 et le soleil se couche, c'est incroyable, j'ai très très hâte qu'il fasse nuit. Et je veux aussi faire une pause clope par la même occasion parce que... Euh... Quoi ? Bon, petit disclaimer avant de continuer, je vais dire quand on est dans la friendzone parce que pour moi, on se met soi-même dans la friendzone en fait. À partir du moment où tu développes des sentiments pour un ami à toi que tu n'oses pas avouer ses sentiments et que tu laisses le truc mariner en bonne est-ce que je devrais, est-ce que je devrais te raccrocher à des signes ? Encore une fois, cet aspect télé-novelesque, tu n'y es pas complètement, tu as un pied dedans, un pied dehors et c'est seulement une fois que tu vas avouer tes sentiments que tu vas savoir si tu es dedans ou si tu es dehors mais en réalité, lorsque tu es déjà en train de te tourmenter par rapport à des sentiments amoureux que tu pourrais avoir envers un de tes amis, tu es déjà dans la friendzone. Donc quand je dis tu es dans la friendzone ou quand est-ce qu'on peut parler de friendzone, ça englobe tout ça. Mais déjà, qu'en savoir qu'on est susceptible de se faire friendzoner ? Alors tout simplement, lorsque tu essaies de faire des approches et que la personne n'y est absolument pas réceptive, tu fais des espèces de blagues un peu salaces, vaseuses et la personne elle est juste là en mode t'es vraiment drôle Géraldine, t'es vraiment drôle Géraldine. Bon, je dois y aller, on s'encolle. Ouais, ça me fait plaisir de manger avec toi ce midi, on se retrouve plus tard. Voilà, vous essayez de faire des petites approches, vous essayez de toucher la personne, vous essayez de faire des câlins un peu plus long que d'habitude à votre ami et votre ami est un peu là, il est long ce câlin un peu, c'est ça qui se dit dans sa tête. Vous essayez d'effleurer la main de votre ami, cet ami vous dit qu'il a besoin d'aller aux toilettes alors qu'il est en train de partir, vous le voyez en train de faire bah voilà. La plupart des tentatives de rapprochement ne sont pas réciproquées où la personne ne semble pas vraiment y être réceptive et vous pouvez tenter de créer encore plus un rapprochement. Par exemple, j'en sais rien, c'est un ami qui fait partie du même groupe de potes que vous mais vous le voyez seulement lorsque vous faites des soirées, vous le voyez seulement lorsque vous êtes tous ensemble avec ce groupe d'amis, vous vous proposez de passer du temps à deux et la personne n'a jamais votre temps. Elle a toujours autre chose à faire et en fait, à ce stade-là, parce que c'est ça qui est pervers avec tout ce qui est friendzone, vous, vous allez essayer d'agir de la manière la plus naturelle possible donc ça fait que la plupart du temps lorsque vous allez avouer vos sentiments à vos amis, ils ne vont même pas se douter que vous aviez développé des sentiments pour eux dans l'ombre. Enfin, j'en sais rien, tu vas proposer à Mathilde de passer une petite après-m'à deux, Mathilde va toujours décliner, Mathilde va toujours avoir un truc à faire cependant, vous la verrez toujours lorsque vous serez en groupe avec vos potes. Ça ne veut pas dire que Mathilde sait et essaie de vous éviter, c'est juste que probablement elle se dit bon, bah non, j'ai pas vraiment le temps, j'essaie de bien organiser ma semaine, de toute façon, on se verra ce week-end et puis voilà. Ou sinon, lorsque vous allez proposer de passer du temps à deux, ils vont ramener d'autres gens. Sauf que, bah, qu'est-ce que ça signifie ? C'est juste que, vous n'êtes pas une priorité pour la personne. La personne ne cherche pas à créer du temps de qualité avec vous ou sinon, cette idée de tant de qualité qu'elle peut passer avec vous, enfin, c'est absolument pas la même que celle que vous avez vous dans l'ombre, seule, dans une pièce sombre et froide, au beau milieu d'une cave, avec des gouttes qui font ploc-ploc. Un autre signe qui ne trompe pas, bon, après, ça peut quand même, enfin, il y a certaines personnes, mais c'est pour ça que c'est hyper compliqué, on ne peut pas savoir. L'ami à qui tu parles va toujours parler de ses crushs, va toujours parler de son ex, va toujours parler de telle ou telle personne sur qui elle a des vues. Parfois, ça peut être fait pour essayer de susciter une certaine jalousie pour voir comment vous allez réagir, comme ça, vous allez faire un peu la moue, la personne va faire « bah quoi, t'es jalouse ? » Après, tu vas faire « waouh, bah ouais, peut-être un peu, haha, mais pourquoi ? Hihi, bah je t'aime bien, moi aussi je t'aime bien depuis maintenant 25 ans, sortons ensemble, enfin, on ne peut pas savoir, mais en règle générale, si votre ami parle de toutes ses conquêtes, de tous ses crushs, etc., il y a un comprimé plutôt gros qu'il faut avaler. Si la personne avait des vues sur vous, elle n'aurait déjà pas de vues sur d'autres gens et en plus, elle ne vous en parlerait pas. Le dernier truc qu'elle va faire normalement, à moins qu'on soit au lycée et qu'on essaie de faire des tentatives de manipulation vraiment naze, elle ne va pas parler de d'autres gens qui l'intéressent amoureusement parlant parce qu'elle a envie de vous faire savoir qu'elle est célibataire, émotionnellement disponible, physiquement disponible, elle va vous montrer son profil Facebook et puis elle va faire « Ah, célibataire ! » « Haha, ça fait longtemps, ça fait maintenant trois ans et demi. » Il y a des signaux qu'on cherche à envoyer même lorsqu'on n'avoue pas nos sentiments. Il y a quand même des espèces de petits trucs qu'on peut glisser par-ci, par-là pour signifier qu'il y a un désir de couple. Alors que là, ce n'est absolument pas le cas. Un autre truc qui ne trompe absolument pas, mais encore une fois, ça peut être un peu compliqué parce que justement, ces gens-là ne vont tout simplement pas être dans la séduction. Ils ne vont pas être dans la performance, ils ne vont absolument pas chercher à vous séduire, surtout si ce sont des amis de longue date que vous avez vus sous toutes les coutures. Encore une fois, on peut parler de Jacob qui a eu la diarrhée que Mathilde a tout vu depuis ses trois ans et demi. Après, chacun ses amitiés, mais moi personnellement, lorsque je suis extrêmement proche et extrêmement ami avec certaines personnes, la pudeur prend le siège passager. Enfin, je m'en fous d'être en slip devant toi. Tous mes amis, enfin, pas tous quand même, mais la plupart de mes amis ont vu mon cul. La plupart de mes amis m'ont vu nu. La plupart de mes amis connaissent toutes mes histoires. Je peux péter, roter devant mes amis. On peut rire aux larmes. Enfin, ce genre de choses. Je ne le ferai absolument pas devant une personne qui me plaît. À moins qu'on finisse par sortir ensemble et qu'on développe une certaine dynamique où il n'y a absolument aucune gêne. Ça viendrait après. Alors que là, si j'essaie d'être dans la séduction, mes gros gros dégueu que je fais avec mes amis et que je fais comme dirait Shrek, c'est mieux dehors que dedans. Enfin, vous voyez, je vais un peu garder ça pour moi. Donc, si tu en crush sur ton tapote et que ta pote est là en mode « Pouf, j'ai bien mangé ! » Qu'elle déboutonne bien son pantalon, etc. C'est-à-dire « Waouh, j'ai la chair de ses fruits la dernière fois ! » Ou que ton pote, il se met à scurer le nez devant toi, qu'il te fait des bails en mode « Tire sur mon doigt » et qu'il se met à péter. Bon, il y a quand même... Je suis désolé si je dis des trucs qui ne plaisent pas à certaines personnes actuellement, mais en général, ce genre de personnes, enfin, ils ne cherchent pas spécialement à créer quelque chose de romantique avec vous. Je vais y venir après, mais ça se saurait. Comment savoir si on est dans la friendzone ? C'est aussi s'il y a cette espèce de dynamique frère-sœur et ça peut rejoindre le point précédent. Vous avez une relation fusionnelle, cette personne dit « T'es mon frère, t'es ma sœur, t'es tellement important, importante pour moi, gneu, 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 gneu. Et en plus, s'il y a cette dynamique frère-sœur qui est réelle comme celle qu'il y a dans des familles, encore une fois, la pudeur prend le siège passager. On est complètement nous-mêmes, il n'y a absolument pas de performance, il n'y a absolument pas de tentative de séduction, etc. Un autre truc qui est quand même assez évident, cette personne essaie de vous caser avec d'autres gens, surtout en plus si cette amie est en couple, là, « Ouais, la dernière fois, la soirée, c'était trop cool. Ah, d'ailleurs, t'as pas remarqué, cette personne, elle te regardait, elle te regardait. Moi, je pense que tu devrais lui envoyer un petit message sur Instagram ou sinon, moi, j'ai un ami en commun et je peux lui envoyer un message pour essayer de voir comment ça pourrait se passer, blablabla. Encore une fois, quelqu'un qui a des vues sur vous amoureuses ne va pas chercher à vous caser avec d'autres gens ou parler de ses conquêtes, de ses crushs devant vous. Justement, tu ne vas pas chercher à caser la personne sur qui tu as des vues avec quelqu'un d'autre que toi, ça n'a absolument aucun sens. Et dernièrement, le truc, quand même, le plus évident, c'est qu'il n'y a pas d'étincelle. Si vous avez déjà eu des dates avec des gens où l'attirance était réciproque ou si vous avez vécu des débuts de petites amourettes, vous voyez exactement de quoi je parle. Il n'y a pas cette étincelle, il n'y a pas de long regard qui dure beaucoup plus longtemps qu'il devrait durer. La personne ne va pas se perdre dans vos yeux, il ne va pas y avoir de petits moments où on a l'impression que le temps s'arrête d'une certaine manière. Il n'y a pas ce genre de choses. Comment dire ? Et en général, le pire, c'est que la plupart des gens sont dans le déni et font comme si... C'est pour ça, encore une fois, télénovella. Moi, il y a certaines personnes avec qui j'ai fait des dates. La manière dont ces gens-là me regardaient, ça signifiait tout. J'ai tendance à lever les yeux au ciel quand je réfléchis un peu comme ça. Certaines personnes trouvent ça mignon. Bref. qui leur dit. Mais bon, je baisse les yeux après que j'ai trouvé mes mots et je vois que la personne me regarde avec des étincelles dans les yeux, fuit mon regard. Je fais, mais qu'est-ce qu'il y a ? Et la personne me fait, non, rien. Girlie girl, girlie girl, aligne tes chakras, aligne tes idées. S'il n'y a pas ce genre de choses avec la personne dont tu es amoureux, amoureuse et qu'en plus, c'est ton pote que votre relation remonte à des années, c'est pas le moment de se pointer dans l'église et de dire je m'y oppose, en fait. Tu vas t'opposer à quoi ? Au fait que la personne ne t'apprécie pas et que tu dois passer à autre chose par toi-même ? Enfin, je... Oh, je parle mal. Pfff ! Je parle mal, mais... Ah, si tous ces éléments-là sont présents... Bon, si un des éléments que j'ai cités est présent mais que les autres ne le sont pas, bon, on peut encore supposer, on peut encore être dans la télé-novela, etc. Si vous êtes capable de remarquer lorsqu'il y a une étincelle avec une personne que vous venez de rencontrer ou que vous êtes en train de date ou enfin, ce genre de choses, vous pouvez totalement remarquer lorsque cette étincelle n'est pas là. Si vous ne le remarquez pas, c'est juste que vous êtes dans le déni et ça, c'est malheureux. Il faut en sortir, il faut faire attention à soi, il faut se protéger, il faut protéger ses émotions parce qu'en fait, si vous êtes dans le déni, enfin, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez crucher en silence sur quelqu'un et ensuite, être déçu, sauf que, bah, vous allez être déçu de quoi ? Vous... Vous... Vous saviez déjà ce qui était en train de se passer. Girlie girl, les maths doivent mater. Les maths ne sont pas en train de mater. Vous êtes justement en train de mater votre ami qui ne vous a rien demandé. Oui, je lis des livres. Quoi qu'il en soit, pourquoi étais-je sujet à la friendzone et pourquoi c'est si commun ? Alors là, je vais tout simplement parler de mon expérience qui n'est pas très joyeuse. Enfin, de toute façon, si vous avez écouté les épisodes précédents, bon, on se sait, trop ma girls club, mais on est là, on est ensemble, on évolue, on grandit. C'est le but de ce podcast aussi quand même. Mais en tout cas, je ne suis plus dans la friendzone maintenant. La dernière fois que j'ai eu une anecdote de friendzone, c'était il y a deux ans et c'était l'anecdote dont je vous ai parlé avec Joux de moi et justement, enfin, dès que j'ai capté, en fait, j'ai dit stop. Donc techniquement, me suis-je fait friendzoner ou me suis-je juste pris un râteau ? Je pense que je me suis juste pris un râteau et ce n'est pas grave. Déjà, enfin, ce que je cherche, si on prend tous les aspects du couple, tout ce qui est bisous, affection, tendresse, romantisme, sexe, etc, etc, mais qu'il n'y a pas toutes les qualités qu'on recherche chez un ami en premier lieu, pour moi, ça n'a absolument aucun intérêt. Toutes les fois où je suis tombé amoureux de gens, c'était parce que j'avais une base amicale quand même assez solide avec eux et qu'ensuite, au fur et à mesure, ça a bifurqué et j'ai fini par développer des sentiments envers ces personnes. Maintenant, j'ai des bases amicales avec les gens et je développe des sentiments pour eux parce qu'on est dans un contexte de date, on sait très bien comment ça va se passer toi et moi, mais quand même, soyons amis. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, j'ai un peu envie d'avoir un bestie mais juste avec tous les avantages du couple, qu'on s'aime, qu'on soit amoureux et qu'on qu'aime. Franchement, je ne suis pas très compliqué. Je ne suis pas très compliqué. Je recherche toutes les qualités que je recherche chez un ami et je veux me donner à cette personne comme je me donnerais à un ami mais avec tous ces aspects du couple. Mais si toi et moi, on ne peut pas se taper des fous rires comme je le ferais avec mes autres besties, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Oui, on va avoir une dynamique qui est quand même différente de celle de meilleurs amis parce que quand même, il y a cet aspect de couple, de séduction constante, de fleurs. Mais il ne faut pas que ce soit si loin que ça pour moi parce que vraiment, si tu es en couple avec quelqu'un, c'est une étape indispensable pour moi pour tomber amoureux de quelqu'un. Bon, après, c'est le piège. Tu risques de te faire friendzoner, de développer des sentiments pour des amis qui ne sont pas réciproques. Mais après, bon, c'est le grand jeu de la vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Un autre truc que j'aimerais bien souligner, c'est qu'en général, on se fait friendzoner par des gens sur qui on avait déjà un crush à la base, peu importe à quel point il était gros. L'Aïtiagami, déjà de base, je le trouvais beau. Vous voyez ce que je veux dire ? Déjà de base, je le trouvais charmant. Déjà de base, je trouvais qu'il avait des qualités que j'aimais beaucoup. Et déjà de base, la première fois que j'avais vu cette photo ou que je l'avais rencontrée, j'étais là genre... Un peu envie de chanter Roar de Katy Perry. Un peu envie de jouer à Jungle Speed avec toi. Tu étais déjà dans le déni, tu avais déjà un petit crush, peut-être sur quelqu'un. Admettons qu'il y ait une échelle de 1 à 10 en ce qui concerne l'intensité des crushs. Dès le début, tu étais un petit 1. Tu avais déjà ce crush, tu as développé une amitié avec cette personne et au fur et à mesure, le crush s'est développé, s'est développé, s'est développé, s'est développé et tu n'as rien pu y faire. Pour moi, il t'appartient à ce moment-là de remarquer les signes avant-coureurs, de savoir ce que tu veux en fait, de savoir si tu as envie de continuer à avoir une relation avec cette amie en sachant que ton crush envers cette personne grandit de jour en jour ou si tu as envie de t'interdire de crusher sur cette personne, de te dire « Non, je l'apprécie en tant qu'ami, j'apprécie ses qualités et puis voilà, fin, genre. » Parce qu'on peut trouver des gens beaux de manière tout à fait platonique. Et aussi, un autre truc qui pourra faire mal à certaines personnes parce que là, je risque de vous call out, on peut tomber amoureux de nos amis parce qu'on a tout simplement une vision de l'amour qui est très très floue et très incorrecte. Ça peut venir du fait qu'on a été négligé en grandissant, on n'a pas eu beaucoup d'amour de nos parents, on était un peu solitaire, on avait peut-être une espèce de truc différent qui nous a mis une cible dans le dos quand on était au collège, en primaire, au lycée, qui faisait qu'on était un peu un paria, que les gens ne nous calculaient pas. Qu'est-ce que j'en sais ? On ne connaît pas trop l'amour, on ne comprend pas spécialement et c'est tellement rare pour nous que des gens soient gentils avec nous, qu'ils soient adorables, sans arrière-pensée, qu'ils ne se jouent pas de nous. On finit par tomber amoureuse de toutes ces personnes. Sauf qu'en réalité, la personne n'a rien fait, elle a juste été gentille avec nous et malheureusement, c'est un truc qu'on n'a jamais eu donc on développe des sentiments amoureux envers ces gens-là. Je sais, ça fait mal mais ça, c'est un truc dont je me suis rendu compte il y a peut-être 3-4 ans parce que je me suis rendu compte que j'étais en train de crusher sur un de mes amis et en fait, j'étais là mais gros, là, t'es en train de crusher pour rien. Il n'y a même pas de flirt, il n'y a absolument rien. Là, c'est juste toi qui te fais des films de A à Z. En réalité, le seul truc que la personne a fait en face de toi, c'est être un bon ami. Mais ça, de toute façon, je vous en ai parlé dans les épisodes sur la timidité par rapport au fait que suite à mon harcèlement scolaire, je m'étais totalement éloigné des hommes que j'étais là en mode vous me faites peur et que finalement, lorsque j'ai emménagé à Marseille, je me suis fait plein d'amis garçons et que maintenant, j'ai un ratio quasiment 50-50 d'amis filles, d'amis garçons. Le seul truc que je peux conseiller pour réussir à vaincre ce problème parce que ça finit par être handicapant, tu tombes amoureux de tous les gens qui sont gentils avec toi. C'est chiant. Donc moi, le seul truc que je peux vous inviter à faire, c'est juste d'un peu ignorer ces sentiments et essayer de savoir après peut-être que vous tombez qu'est-ce que j'en sais, mais en général, il faut un peu se questionner et se demander est-ce que je suis en train de tomber amoureux de la personne ou de ce qu'elle me fait ressentir et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que je tombe amoureux de ce que la personne me fait ressentir ? Ah, parce que je n'ai jamais eu ça mais dans ce cas-là, est-ce que la personne dont je suis en train de tomber amoureux actuellement est la seule personne qui m'apporte ça ? Oui, non. Essayer de se faire d'autres amis, essayer de comprendre que ce que la personne nous donne là actuellement, c'est aussi quelque chose à nous-mêmes et que les gens ne sont pas là pour nous sauver ou pour nous faire comprendre ce qu'est le véritable amour. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Si tu es juste amoureux de la manière dont les gens te font te sentir, cet amour est-il vraiment sincère ? Et ça se trouve, tu vas sortir avec cette personne mais tu ne vas pas être amoureux d'elle et tu vas à ton tour négliger cette personne parce qu'en réalité, tu veux juste qu'elle soit dans la performance et qu'elle soit là à te couvrir d'amour à longueur de journée alors que toi, en fait, tu n'en as absolument pas envie et finalement, tu vas finir par être la personne toxique de la relation. Enfin, c'est un peu mon point de vue. Pourquoi on n'avoue pas ses sentiments ? Bon, c'est une question un peu rhétorique mais tout simplement parce qu'on a peur de ruiner une amitié, on a peur de perdre quelqu'un, de perdre un ami qui est très important pour nous et en plus de subir un rejet amoureux, on a peur de se prendre un râteau. Enfin, je trouve que ce sont des raisons tout à fait légitimes quand même. Enfin, je suis désolé, il y a trop de risques là. Enfin, moi, je ne vais pas m'amuser à avouer des sentiments à des gens que je pourrais perdre jusqu'à la fin des temps et ensuite, m'en mordre les doigts et me dire que j'aurais pu tout simplement prendre de la distance puis revenir une personne toute neuve pour finalement me laisser aller vers d'autres personnes, trouver une relation qui me comble puis voir cette espèce de phase comme un mauvais souvenir et ça se trouve peut-être que dans 10 ans, je serai là en mode mais tu sais, il y a 10 ans, j'avais un giga crush sur toi, genre MDR. On a aussi peur de cette fée des films. Bon, ça après, c'est plus sur les crushs donc si vous avez déjà écouté cet épisode, vous savez. Aussi, et ça, ça rejoint les crushs mais si on est dans la friendzone, pied dedans, pied dehors et qu'on n'avoue pas ses sentiments, c'est parfois aussi parce qu'on attend des signes qui vont nous donner le feu vert sauf que ça, pardonnez-moi, mais c'est de la folie. J'ai fait ce genre de choses. Déjà, il y a un gros risque que ce soit voué à l'échec tout simplement et surtout que vous ne pouvez pas faire avoir confiance en ces signes. Cas de figure, vous avez rencontré cette amie il y a un an. Là, au bout d'un an d'amitié, vous vous rendez compte que vous développez des sentiments pour cette personne et cette amie est en couple. Il reste un an de plus avec son conjoint, conjointe, enfin, qu'est-ce que j'en sais. Donc, il y a un an où vous n'avouez pas vos sentiments. Donc, ça fait déjà deux ans que vos sentiments sont en train de mariner dans le vide. Peut-être que vous avez rencontré des gens, peut-être que vous avez eu des plans cul, enfin, qu'est-ce que j'en sais. Mais vos sentiments que vous avez envers cette amie sont encore là. En trois ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Votre amitié a progressé. Forcément, votre amitié est encore plus fusionnelle, vous avez encore plus de délire, vous avez l'impression de vraiment vous connaître. Enfin, vous avez même des conversations en mode j'aurais trop voulu te connaître quand on était au collège, machin, enfin, qu'est-ce que j'en sais. ça fait que la télé novella dans laquelle vous êtes ne fait que continuer. Et vous allez encore plus vous rattacher à des signes qui en réalité ne sont absolument pas des signes, c'est juste que vous avez une amitié fusionnelle avec quelqu'un. Là, votre ami, là, il a fini par casser avec sa copine, machin, si ça, si ça. Vous n'avez pas avoué vos sentiments et vous avez été extrêmement présent pour cet ami qui était dans le mal parce qu'il avait perdu son copain-copine, peine de cœur, blablabla. Qu'est-ce qui résulte de ça ? Vous êtes encore plus proche, donc cet ami va vous faire confiance, il va encore plus communiquer avec vous quand il va se sentir mal, il va commencer à vous raconter ses problèmes, peut-être que vous allez échanger sur des traumas que vous avez, vous allez commencer à développer une amitié qui aura encore plus de profondeur et ça fait que vous allez avoir une encore plus grosse proximité, que vous allez avoir encore plus de délire mais là, cette fois, ce sera vraiment de l'amour, ce sera même plus de l'amitié mais du côté de votre pote, ce sera de l'amour platonique. Donc c'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas attendre les signes encore plus si vous comptez la fermer parce que, je ne sais pas, moi, certains de mes amis, je ne fais pas ça avec tous mes amis mais il y a certains amis avec qui j'ai eu une amitié tellement fusionnelle depuis des années, on flirte très clairement entre nous, on sait qu'il n'y a rien, ma pote, elle va se mettre en maillot, je vais voir qu'elle a fait du sport et je vais être là genre AAAAAAAH ! Mais regardez-moi ses fesses, Miss Meme ! J'en prendrais bien un croc, MDR, et là, on rigole et on passe à autre chose, vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Si je suis ami avec quelqu'un depuis trois ans que j'ai cette espèce de confort et que là, du jour au lendemain, je vais développer des sentiments et qu'à la base, on faisait déjà des espèces de fleurs, des petites blagues salaces, des conneries, ah, ça n'a absolument aucun sens de te rattacher à ces signes et d'attendre et te dire ah, mais là, il s'est passé ça, machin, machin, machin. Enfin, par exemple, j'en sais rien, avec Emma, genre, il y a des moments où elle et moi, on va se tenir la main, on va se regarder comme ça et tout, on va éclater de rire pile après. Donc, si là, du jour au lendemain, je développais un crush sur Emma et que j'utilisais ces espèces de moments où on se tenait la main et que j'étais là, mais c'est un signe, Emma même, Emma veut sortir avec moi. Enfin, c'est de la folie. C'est de la folie. ce n'est absolument pas viable, en fait, c'est ça que je suis en train d'essayer de vous expliquer. Parce que là, justement, il va y avoir une double lecture, il va y avoir deux interprétations qui seront totalement différentes parce que votre ami va juste se dire ah 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 et puis voilà, c'est tout. Enfin, ça n'ira jamais plus loin alors que vous, vous allez être là en mode oh, mais on s'est touché la main. C'était un quart de seconde plus long que d'habitude. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Enfin, la ferme, elle commence à faire de l'arthrose, elle a mis un peu de temps à décaler sa main, quoi. Et aussi, il y a cet aspect de l'amitié. Bon, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont très pudiques, même en amitié, mais moi, quand je suis très ami avec les gens, ma pudeur s'en va. Quand je ne connais pas des gens et que je dois me changer, je vais aller dans la pièce d'à côté, je vais enlever mon t-shirt, me changer, blablabla. Mais quand c'est un ami que je connais très bien, je vais changer de pantalon devant lui ou elle. Enfin, ça n'a absolument aucune importance. Et aussi, il y a une autre raison pour laquelle on n'avoue pas ses sentiments, c'est parce qu'on est tout à fait à l'aise avec le fait qu'on ne va jamais avouer ses sentiments, que la personne ne réciproque pas nos sentiments, que ça ne va jamais se passer. Et on est tout à fait à l'aise avec ça. On est tout à fait à l'aise avec le fait qu'on vit dans une télé-novella. Parfois, on se réveille au beau milieu de la nuit, sueur froide ou autre fluide. On a rêvé d'avoir la nuit torride dont on rêvait avec cet ami ou qu'on était au coin du feu comme si on était dans un camp rock et que cet ami E ou I a avoué ses sentiments car il a dit « Mais moi aussi, je t'aime depuis ses trois ans. Depuis qu'on a joué ensemble à chat, je suis en crush sur toi mais je n'ai jamais voulu l'avouer. En même temps, tu es sorti avec Geoffroy pendant six ans. Toi et Geoffroy, vous vous êtes séparés. J'ai voulu rester un ami fidèle pour toi parce que je savais que tu n'étais pas prête à être dans une relation Kevin ! » Voilà. Vous êtes tout à fait à l'aise avec ça et avec le fait que ça ne se passera jamais. Là, il n'y a absolument aucun jugement. On peut se faire des films si on a conscience que ce ne seront à jamais que des films. Si vous voulez vous faire du mal, après, libre à vous. Mais ça n'a absolument aucun impact négatif sur les gens. Donc faites. J'ai jamais attendu qu'il y ait des signes en particulier pour avoir le signal qu'il faut que j'avoue mes sentiments ou pour m'en rendre compte qu'il fallait tout simplement que je gère mon crush dans mon coin et que je la ferme. J'ai plutôt tenté justement d'être dans la séduction, d'être dans le flirt et la foi où je ne l'ai pas fait et où je me suis senti un peu coupable après coup. Justement, j'ai attendu des signes mais en étant dans l'ombre et en ne faisant absolument aucune tentative d'approche. j'étais un poteau. Vraiment, j'étais un poteau. J'étais là, bon, on va attendre, on va attendre. Je vais être un bon ami, je vais être présent pour cette personne, je vais faire ci, je vais faire ça et en fait, je vais vous expliquer exactement pourquoi je trouve qu'en réalité, c'est extrêmement malsain d'être dans ce genre de dynamique. Donc, c'est pour ça que si vous avez peur de vous faire friendzoner par quelqu'un, il faut que vous fassiez des tentatives d'approche, il faut que vous essayiez de faire en sorte que quelque chose se passe parce que sinon, en fait, c'est un peu comme si vous brisiez la confiance de votre ami et c'est un peu malsain. L'amitié, en règle générale, enfin, surtout quand on est plus jeune, après, on a des critères amicaux quand même plus spécifiques, mais en général, plus on est jeune, plus l'amitié, c'est censé être simple. On rigole, on a des centres d'intérêt en commun, on passe de bons moments ensemble, on ne se juge pas, on n'est pas méchant l'un envers l'autre. Enfin, en gros, quand on est dans la présence de l'un l'autre, on se sent bien et si tous ces critères sont cochés, la suite de l'amitié, elle est censée reposer sur peu de trucs. Le respect, l'amitié en elle-même, enfin, est-ce que tu es là pour moi quand j'en ai besoin ? Suis-je là pour toi quand tu en as besoin ? Et la confiance qu'on trahit d'une certaine manière parce qu'on est en train de développer un crush en silence sur eux et on sait très bien ce que ça implique de développer un crush sur des gens. On va les idéaliser, s'imaginer avoir des relations sexuelles avec eux. Si on est dans cette espèce de dynamique amicale où il n'y a pas de pudeur, là, cette fois, on va se mettre à regarder les gens se changer. Tu ne peux pas t'empêcher de regarder parce que tu en as crush sur la personne, tu aimes sa personnalité, tu aimes son physique, la personne est en train de se changer, tu la vois en slip, tu es là genre... Ok, 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 j'arrête de regarder. Sauf que ça, c'est... Ah, c'est... C'est malsain ! C'est malsain quelque part parce qu'en fait, si la personne se permet de se changer devant vous, c'est parce qu'elle vous fait assez confiance et qu'elle sait que justement ce n'est pas bizarre qu'elle se change devant vous parce que votre relation est tout à fait platonique et ça, normalement, c'est un échange de pacte implicite que vous êtes en train de briser, genre, je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Imaginez un ami proche de vous avec qui vous avez une amitié hyper fusionnelle incroyable, etc, etc, et en réalité, vous apprenez que cette personne a un crush sur vous depuis trois ans et que ce crush implique tout ce qu'un crush implique, donc que la personne vous idéalise, qu'elle a envie de sortir avec vous, qu'elle s'imagine faire des pique-niques, qu'elle s'imagine avoir des relations sexuelles avec vous, donc ça signifie qu'il doit se passer quand même à l'occasion certaines choses sous les draps de cette personne qui pense à vous en train de faire ces choses sous ses draps. Ah, moi, je serais j'imagine d'imaginer un ami très proche, ce serait un peu écœurant et quelque part, je me sentirais un peu violé dans mon intimité parce que moi, je t'ai laissé avoir cet accès à moi parce que je pensais que c'était ce genre de relation qu'on avait alors que toi, en fait, t'as un but tout à fait différent. C'est très limite quand on y réfléchit. En fait, c'est ça le problème avec les crushs. Il suffit de voir comment on se comportait lorsqu'on était en crush sur des célébrités quand on était plus jeunes. Enfin, on n'a absolument aucune limite. Enfin, on n'a qu'à regarder les Larry Shipper ou tout ce qu'on a fait à Justin Bieber ou Harry Styles. Les gens n'ont absolument aucune limite alors que la plupart de ces comportements sont en réalité extrêmement étranges. Parce qu'encore une fois, c'est ça le truc avec les crushs. En fait, la personne en face de vous ne vous a absolument rien demandé. Vraiment Frankie dans Skins. Je ne voulais pas dire Frankie dans Skins mais Sketch. Sketch. dans la saison 2 celle qui était en crush sur Maxi et qui a commencé à faire des trucs hyper bizarres. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est Frankie mais c'est une salle folle dingue qui avait des photos de Maxi dans sa chambre. Elle s'était cachée sous son lit. Il avait regardé se changer nu pour finalement une fois qu'il soit parti à l'école se masturber dans ses draps. Ne soyez pas Frankie s'il vous plaît. Enfin, c'est horrible. Enfin non, je n'ai pas envie de dire que c'est horrible parce que c'est normal de développer des sentiments amoureux envers des gens et on ne choisit pas si ce sont nos amis de parfaits inconnus etc. C'est juste que je pense qu'il est nécessaire de se demander quel est l'impact que ces sentiments peuvent avoir sur la personne en face. Parce qu'en général quand on est dans des relations amoureuses ou qu'on souhaite l'être on se soucie des sentiments de la personne mais uniquement de manière un peu égocentrique dans le sens où cette personne m'aime-t-elle ? Cette personne ne m'aime-t-elle pas ? Est-ce qu'elle a envie de sortir avec moi ? Est-ce qu'elle n'a pas envie de sortir avec moi ? Mais ce n'est pas de la bienveillance ce n'est pas forcément de l'empathie parce qu'en fait on se soucie juste de ses sentiments pour savoir quelle sera la prochaine étape pour nous. Donc on se soucie de l'impact des sentiments de la personne sur nous mais on ne se soucie pas forcément de l'impact de nos sentiments sur la personne et c'est là que ça peut être un peu pervers et un peu compliqué. C'est là que je veux en venir en fait je pense que j'ai très bien expliqué mon point de vue. Et un autre aspect que je trouve un peu bizarre dans la friendzone c'est pas si loin du syndrome du gars gentil dont on entend souvent parler. Vous savez ce genre d'homme ou de femme d'ailleurs bon on parle souvent plus d'homme dans ce cas de figure ce genre de gars qui vous donne de l'amitié de manière tout à fait platonique qui font des trucs pour vous pour finalement vous avouer leurs sentiments et que là d'un coup cette personne elle est là non mais t'es sérieux moi je fais ça pour toi je fais ça machin si ça si ça si ça mais t'es nommé pourquoi tu veux pas coucher avec moi alors qu'en fait le seul truc que vous avez fait c'est être ami avec la personne et qu'en réalité vous n'avez rien fait et d'un coup vous êtes là mais t'es dégueulasse genre tu crois qu'être gentil avec moi ça fait que je dois coucher avec toi en fait ou développer des sentiments amoureux pour toi bah non absolument pas et c'est dans ce sens là que je trouve qu'être dans la friendzone etc etc c'est un peu un problème quand tu ne fais pas de move pour faire en sorte que tes sentiments soient vus et compris et peut-être réciproqués si tu ne fais rien de tout ça et que tu te bases seulement sur ton amitié qui était déjà là à la base avant que tu ne développes tes sentiments ou même que tu n'avouais pas tes sentiments et que l'amitié a tout simplement progressé comme si de rien n'était parce que toi tu as bien caché tes sentiments enfin en fait t'attends quoi tu te bases sur quoi genre tu crois que la personne va tomber amoureux amoureuse de toi parce que tu es gentil avec elle parce que tu lui as tenu la porte parce que tu as été une épaule sur laquelle elle pouvait pleurer quand elle se sentait mal c'est hyper pervers parce qu'en fait ça laisse supposer que dans un recoin de ta tête tu penses que si tu es gentil avec les gens ils te doivent des relations sexuelles ou une histoire d'amour ou des dates ou qu'est-ce que j'en sais que tu veux et ça par contre c'est un problème et je sais qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être la bouche grande ouverte là actuellement mais c'est pour ça qu'il faut se questionner sur ce genre de choses enfin je suis désolé genre c'est pour ça que tout ce qui est friendzone etc etc en fait on devrait même pas parler de friendzone et pour moi la friendzone ça n'existe pas il y a juste des gens dont on tombe amoureux sur qui on développe des crushs qui veulent ou non sortir avec nous qui veulent ou non avoir des relations sexuelles avec nous et là dans ce cas de figure précis ces gens sont des amis à nous et c'est malheureux et ça les conséquences que ça a c'est comme si si on est encore dans la catégorie un peu toc toc des loulous tu es quelqu'un qui garde l'enfant d'une maman qui va faire la fête occasionnellement chaque semaine avec ses amis tu finis par développer une relation hyper fusionnelle avec son enfant que tu gardes et finalement tu t'attends à ce que l'enfant finisse par te considérer comme sa mère parce que là tu fais tous les trucs que sa mère est censée faire normalement tu le nourris tu changes sa couche tu le bordes tu lui dis des histoires etc etc si tu dis tout ça à voix haute enfin je suis désolé mais c'est de la folie enfin ça n'a absolument aucun sens je sais pas si je suis parti trop loin avec cette métaphore mais vous voyez ce que je veux dire donc quelque part la friendzone et surtout si tu décides d'y rester en attendant qu'on finisse par t'avouer des sentiments ou que la personne comprenne ou que machin ou que machin ça existe uniquement si dans ta tête en étant un bon ami c'est à dire que ce que la personne attend de toi pourra te donner des points et tellement de points que vous allez finir par développer une relation amoureuse ou coucher ensemble le consentement dans tout ça est-ce que tu te demandes si la personne a envie d'être dans une relation avec toi c'est un peu pervers c'est un peu pervers quand même quand on y pense mais après quand même je pense que lorsqu'on est le friendzoneur ça dépend d'à quel point l'amitié fusionnelle d'à quel point l'amitié est cool et importante pour nous quand on friendzone quelqu'un pour moi on a une certaine responsabilité envers la personne qu'on friendzone moi je pense qu'on devrait ménager ses sentiments lui faire comprendre qu'on l'apprécie quand même beaucoup pourquoi on l'apprécie et pourquoi on ne l'apprécie pas de manière romantique aussi surtout être honnête et si jamais tu remarques que la personne a développé des sentiments pour toi faut absolument pas laisser la personne dans le vide laisser la personne ramer alors que tu sais très bien ce que la personne veut ou encore pire en jouer ça c'est un peu si t'es une horrible personne la seule responsabilité que les friendzoneurs ont c'est ça c'est à dire respecter les sentiments de la personne et puis surtout c'est quand même courageux d'avouer ses sentiments à quelqu'un et je pense que ça devrait être respecté à sa juste valeur genre ça se trouve la personne est en train de vous avouer ses sentiments et elle est en train de faire dans son froc c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas négliger je pense quand même que c'est important d'être compréhensif et doux je pense que le plus simple est de proposer de prendre ses distances en règle générale que l'ami qui s'est rendu compte que son pote qui croyait juste être son pote était en réalité en crush sur lui cette personne là doit s'en remettre parce que quand même confiance intimité etc etc et la personne doit un peu passer à autre chose rencontrer d'autres gens et se défaire un peu de cette télé novella il faut qu'elle éteigne la télé quoi mais après c'est absolument tout ce que vos amis vous doivent dans ce contexte là où vous avez des sentiments amoureux pour eux sinon ils ne vous doivent pas des dates ils ne vous doivent pas des relations sexuelles enfin ils ne vous doivent absolument rien amis pas amis inconnus enfin voilà je pense que c'est un rappel nécessaire et encore une fois il n'y a pas en réalité de friendzone il y a juste des gens qui ont envie d'avoir des relations amoureuses avec vous ou non après là c'est à vous de respecter ça et de la faire mais surtout si vous vous êtes pris un râteau et puis voilà on ne peut pas avoir de contrôle sur ce genre de choses mais cependant ce sur quoi vous pouvez avoir du contrôle c'est la manière dont vous allez vivre ce rejet et si là vous commencez à faire des crises et à énumérer tous les trucs que vous avez fait pour la personne et que vous êtes là en mode non mais t'es sérieux machin machin sauf si la personne savait pertinemment que vous avez des sentiments pour elle depuis le début en a joué etc etc là oui on peut s'énerver là oui on peut péter un câble quand même sinon si la personne s'est juste contentée d'être votre amie rejette vos sentiments amoureux et que vous vous mettez à être là en mode non mais t'es sérieux la ferme la ferme là le problème c'est toi girly girl nous arrivons à la conclusion de ce podcast et je veux tout simplement vous dire comment éviter la friendzone je pense que l'essentiel pour éviter la friendzone c'est ne pas faire de suppositions ou se baser sur des théories qui sont en réalité de l'ordre des télénovellas à moins que les mots je veux sortir avec toi ou que sais-je sortent de leur bouche on n'en sait rien on peut s'inventer autant de vies qu'on veut ça se trouve ce soir là Jared était bourré il nous a fait un gros câlin il nous a tenu la main si ça si ça ça ne veut rien dire il était juste bourré sinon supposez que les gens dont vous êtes amoureux savent que vous avez développé des sentiments pour eux ça aussi c'est de la folie parce que justement vous tous les trucs que vous allez interpréter comme des trucs évidents qui montrent que vous avez des sentiments amoureux envers la personne ils peuvent être interprétés totalement différemment et surtout qu'en plus les gens ne sont pas mentalistes les gens ne peuvent pas rentrer dans votre tête donc si vous êtes en crush sur quelqu'un depuis X temps et que vous attendez que la personne le remarque pour que vous puissiez enfin faire quelque chose de ce crush enfin c'est de la folie la responsabilité d'avouer vos sentiments vous appartient lorsqu'il s'agit plutôt de personnes qu'on va rencontrer sur des applis de rencontres ou des bars etc etc je pense qu'il faut être très franc dans sa recherche dès le début je ne cherche pas d'amis il en va d'eux-mêmes pour les personnes qui cherchent des amis pour éviter ce genre de situation tu dis je cherche des amis je suis en couple je cherche des amis je sors d'une relation compliquée enfin l'amour là j'en ai pas envie du tout ça c'est votre responsabilité de dire ça et si vous vous cherchez l'amour justement au contraire dites je ne cherche pas d'amis j'ai déjà des amis je suis ouvert à des crushs des petites amourettes des trucs comme ça mais moi en fait le but c'est de trouver une personne dont je vais tomber amoureux je ne cherche pas d'amis donc si jamais à un moment tu te rends compte que toi et moi tu préfères qu'on reste amis je préfère que tu me le dise le plus tôt possible s'il te plaît et puis voilà ça vous évitera de vous tirer une balle dans le pied la plupart du temps et ensuite que vous soyez le friendzoner ou le friendzoner suite à une déclaration de flamme vous appartient de savoir si vous voulez continuer ou non cette amitié si vous êtes friendzoner est-ce que vous avez envie de continuer cette amitié et de souffrir et de savoir que ça va vous faire mal moi personnellement je sais que je serais tout à fait incapable de faire ça c'est pour ça que j'ai fait une pause je me suis remis des idées en place et je suis revenu une fois que j'allais mieux genre éviter la friendzone c'est dire ce qu'on pense ce qu'on recherche ce qu'on attend d'un tel ou un tel et aussi le dernier conseil qui permet d'éviter d'être dans la friendzone et bien c'est de ne pas attendre tout simplement au lieu d'attendre 6 mois d'avouer vos sentiments avouer vos sentiments le plus rapidement possible ça se trouve ça vous permettra de ne pas perdre d'amitié parce que justement vous aurez avoué vos sentiments la personne vous dira ah MDR bah désolé mais non en plus on se connait depuis un mois genre mais moi je t'aime trop j'espère que tu prends pas personnellement je suis déjà en couple j'ai déjà machin enfin quelle que soit la raison qui fait que vous soyez friendzoner après je pense que malheureusement lorsqu'on dit à certaines personnes qu'on friendzone qu'on est en couple le risque c'est que ces personnes soient là bon bah je vais rester jusqu'à ce qu'il soit plus avec son copain copine et puis voilà genre donc je pense que c'est mieux de plutôt dire je ne suis pas attiré par toi parce que ça peut éviter des problèmes additionnels et c'est pour ça que je pense que la friendzone ça n'existe pas en plus vous voyez souvent des mal-alpha sur leur podcast pourra qui sont là qui font la friendzone ça n'existe pas c'est toi qui t'enferme dedans frérot va avouer tes sentiments dis lui maintenant c'est toi qui t'es enfermé dans la friendzone arrête d'agir comme si c'était bon après ça c'est un peu vrai si on y pense parce que si t'as pas envie que la personne te friendzone arrête d'agir comme si tu voulais être ami avec elle soit dans le flirt soit dans la démonstration et là ensuite tu pourras te positionner et savoir si tu t'es pris un râteau ou non mais si tu as développé des sentiments envers quelqu'un et que tu restes son ami sans rien faire vis-à-vis de tes sentiments tu te mets dans la friendzone tout seul en fait et en plus tu attends parce qu'à la limite tu peux te mettre dans la friendzone toi-même te rendre compte que c'est voué à l'échec que la personne ne développera jamais de sentiments pour toi puis partir de toi-même quitter cette île faire des petites économies vendre 2-3 nœuds de coco au marché de friendzoni je pense que c'est un genre de purgatoire amoureux qui en réalité est totalement faux parce que tu n'es pas attaché au milieu d'une misérable cave avec un glock sur l'attente enfin personne ne te force à rester en fait attendre 10 mois pour avouer vos sentiments à un ami ou une amie c'est interdit maximum franchement maximum un mois parce que déjà en plus c'est même pas très gentil envers vous-même parce que encore une fois si je fais le lien avec l'épisode sur les crush c'est douloureux d'être en crush sur quelqu'un les montagnes russes les faux espoirs les ah peut-être que machin ah non je me suis fait des films on est fatigué c'est à peu près tout l'épisode de cette semaine est terminé je suis votre hôte Luche que vous pouvez retrouver sur Instagram et Twitter à vous pouvez suivre le podcast ses actualités et partager son contenu pour lui donner davantage de visibilité à sur Instagram Twitter et TikTok et sinon m'envoyer vos petits témoignages lorsque c'est nécessaire ou pertinent ou que je fais appel à et d'ailleurs pour rappel si vous voulez envoyer vos témoignages pour je règle vos problèmes de coeur fin d'été n'hésitez pas je pense que je vais filmer l'épisode le plus tôt possible à plus tard et puis j'espère que vous allez passer une bonne semaine tchao bisous moi quoi